J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendu, merci petit Jésus, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Oui, oui, Patrick Sopaloff, c'est vrai, c'est vrai, écoute, comment ne pas se sentir dans un état de nirvana, dans un état de satisfaction, quand on a effectivement bien mangé et bien bu. Mais justement, combien de façons de manger, combien de façons de boire dans cet acte absolument, mais essentiel, d'ailleurs pas seulement humain, mais animal, mais végétal, dans l'acte de se nourrir, en fonction des époques, des milieux et de la géographie. Et je crois qu'on a un invité qui va nous en parler de façon très forte, Céline. Et oui, et cet invité, c'est Florent Quellier que nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui sur Sud Radio. Et c'est jusqu'à 14h, Florent Quellier qui est donc professeur d'histoire moderne à l'Université d'Angers et spécialiste des cultures de l'alimentation. Bonjour à vous, Florent. Alors, vous avez assuré la direction d'un ouvrage passionnant, un ouvrage collectif sur l'histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours, qui vient donc de paraître aux éditions Belin, ses 800 pages. Et cet ouvrage, vous le commencez avec cette réflexion, il n'y a rien de plus trivial et rien de plus complexe que manger. Se nourrir est un besoin physiologique vital, mais aussi un apprentissage, autrement dit une culture. Alors, est-ce que de tout temps, la nourriture a obéi à des codes ? Et à quels codes ? Alors, de tout temps, effectivement, la nourriture, pour les hommes, a répondu à une culture, à un apprentissage, à des transmissions. En fonction des périodes, on est plus ou moins renseigné. Pour la préhistoire, c'est un peu plus compliqué, évidemment, d'avoir des exemples précis. Mais il y a un élément à garder à l'esprit. Si tous les animaux se nourrissent, seul l'homme cuisine. Nos ancêtres, nos cousins, les primates, ne cuisinent pas. Nous, nous cuisinons. Et l'avantage pour un historien de travailler sur l'alimentation, c'est ce grand écart entre un aspect qui vous paraît très trivial, très très quotidien, et en même temps, des éléments qui vont renvoyer à des aspects fondamentaux de la définition de l'être humain, l'échange, la convivialité, la définition de l'identité, les croyances, l'imaginaire. Puisque quand nous mangeons, en fait, nous ne consommons pas uniquement des nutriments, mais on consomme également tout un imaginaire. Et ça, c'est imaginaire, dépend des sociétés. Ah oui. Alors effectivement, donc, à chaque période, ces codes. La préhistoire a été marquée en particulier par quel bouleversement, en quelque sorte, alimentaire ? Alors la préhistoire, dans un premier temps, si on s'intéresse au paléolithique, donc la période préhistorique la plus éloignée de nous, c'est la viande... Il est donc quand juste pour nos éditeurs, le paléolithique ? À peu près 3 millions d'années. 3 millions d'années. 3 millions d'années, oui. D'accord. Donc le paléolithique, c'est vraiment le moment où on va consommer de la viande, de la graisse. On sait qu'il y a une appétence particulière pour le gras animal. Et ça, les préhistoriens le montrent très bien grâce au reste de carcasses animales, où on voit que les os se sont détruits pour récupérer la moelle, qu'il y a vraiment une appétence pour la moelle. Alors il peut y avoir consommation également de végétaux, puisque l'homme est omnivore. Mais le paléolithique, c'est vraiment la question de la viande. Et vous avez une révolution qui est essentielle au cours du Moyen-Âge, qui est le néolithique. Donc là, on est 10 000 ans avant notre ère. À la préhistoire, pas au Moyen-Âge. À la préhistoire. Au Moyen-Âge de la préhistoire. Voilà. Vous avez effectivement une rupture qui est essentielle au cours de la préhistoire, qui est le néolithique, avec l'apparition, dans un premier temps, des cultures. On va commencer à domestiquer les céréales vers 8 500 ans à peu près. 9 500 ans plus tôt. Et après, domestication également des animaux. Et donc, on va passer d'une société qui est une société de chasseurs-cueilleurs. Donc, davantage marquée par la prédation, à une société sédentarisée d'agriculteurs. Et là, ça change l'alimentation. Ça change l'alimentation. Et on peut être surpris de la diversité alimentaire de ces hommes préhistoriques du néolithique. En quoi elle était diverse ? Alors, diverse parce qu'on va avoir une part du végétal qui va augmenter, notamment les céréales, les légumineuses. Et là, on retrouve un élément qui va être caractéristique vraiment de toutes les grandes civilisations, l'importance de l'association entre une céréale et une légumineuse. On va retrouver également, grâce à l'élevage, la consommation de produits laitiers. Et ça, on a du mal à imaginer que les hommes préhistoriques du néolithique pouvaient consommer des yaourts, pouvaient consommer des laitages, des fromages frais. Les préhistoriens ont retrouvé des restes de faiscelle du néolithique. Et donc, c'est bien la preuve qu'ils fabriquaient du fromage, au moins du fromage frais. Et qui cuisinaient déjà ? Donc, il y a déjà une cuisine. Oui, c'est ça, il y a déjà une cuisine. Alors, il y a déjà une cuisine. Le feu a été domestiqué, évidemment. Il y a le développement de la céramique. Et donc, la céramique permet d'avoir des ustensiles de cuisson. Et vous allez avoir également des préparations autour des céréales. On commence à avoir des meules, par exemple, ce qui permet de concasser, de broyer les céréales. Et donc, de faire des galettes, de faire ce qui pourrait ressembler à un porridge, aujourd'hui. Mais qu'on a déjà pour le néolithique. Des pains qui sont probablement des pains non levés. Il y a un débat pour savoir s'il y a déjà du pain levé ou pas. Mais il y a déjà du pain. Il y a déjà les galettes, le pain non levé. Et il y a déjà cette importance des céréales, qui est un élément essentiel dans nos cultures alimentaires jusqu'à aujourd'hui. Mais la viande reste maîtresse. La viande reste importante. Au néolithique, elle est importante, oui. La viande reste importante, mais on a une viande qui va provenir de plus en plus d'élevage. Et donc, une viande d'une autre qualité, obligatoirement. C'est-à-dire avec des animaux qui sont abattus plus jeunes. Et ça, les archéozoologues, qui sont les archéologues qui travaillent sur les restes d'animaux, sont capables de définir l'âge d'abattage de ces animaux. Et donc là, on a des preuves qu'il y a bien une modification sur la qualité des viandes. Et autre élément qui peut éventuellement nous surprendre, le vin. On a déjà du vin pour l'époque néolithique. Alors, je ne sais pas s'il y a une association entre le fromage et le vin. Déjà, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, ils ont le fromage et ils ont déjà du vin qui, au départ, est du vin à partir de raisins sauvages. Oui, c'est ça. Mais juste donc, écoutez, vous me rassurez sur quelque chose, ils n'étaient pas véganes. Alors, dans la préhistoire. Non, mais en revanche, les australopithèques étaient déjà, André Bercoff, végétariens. Les hommes sont quand même omnivores. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours une consommation de protéines animales. Maintenant, ce qui est vrai au cours de la préhistoire, on voit que la part végétale tend à se développer. Maintenant, pour les préhistoriens, c'est plus facile de retrouver des traces liées à la consommation de la viande que liées à la consommation de fruits et de légumes pour des problèmes de conservation, en fait. Mais fruits et légumes, tout ça existait, enfin consommé, etc. Alors, fruits sauvages. Comme par exemple. Alors, on peut avoir les oliviers, on peut avoir des grenades. Après, ça dépend où on se trouve, évidemment. Mais on a donc tous ces fruits qui vont après être domestiqués également et qui vont être modifiés. Puisque le processus de domestication va modifier, mais sur un processus qui est très très long, les produits que l'on peut obtenir. Ah oui. Le discours médical existait déjà à cette époque ? Est-ce que l'idée de manger comme aujourd'hui, sainement, est équilibrée ? Quoi ? Trois repas par jour ? On a trouvé des traces de cela ? Alors, pour la préhistoire, il y a un problème de source. Pour la préhistoire, on ne peut pas savoir. Il est évident qu'il doit y avoir une forme de pensée magique si on compare avec d'autres peuples plus récents. Les anthropologues le font parfois pour essayer d'avoir des informations. Donc, probablement une pensée magique. L'incorporation peut-être des valeurs qu'on associe à un animal. Mais en revanche, à partir de l'invention de l'écriture, et donc à partir du moment où on bascule dans ce que l'on considère être le temps historique, d'un point de vue académique, donc là, on est vers 3300 avant Jésus-Christ, 3300 ans. Donc là, on commence à avoir des informations et un discours médical. Et donc là, on peut affirmer qu'il existe déjà des régimes pour bien vivre. Maintenant, les connaissances médicales évoluent énormément. Pour l'Antiquité, vous allez avoir un discours médical pour l'Antiquité gréco-romaine avec Galien et Hippocrate, qui va durer quand même pendant toute la période médiévale, donc les dix siècles de l'époque médiévale, et qui va se maintenir en Occident jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle quand même. Et l'origine est une origine antique. Donc là, on est vraiment sur la très très longue durée. Et ce qui nous intéressait dans ce livre, c'était vraiment de bien montrer ça, de montrer ses racines historiques et de montrer cette longue durée. Alors, est-ce que dans l'histoire, on a toujours pris trois repas par jour ? Alors, ça dépend en réalité... Là, nous passons déjà, nous franchissons la préhistoire. Oui, alors pour la préhistoire, on serait bien incapable de savoir combien de repas par jour, évidemment. Maintenant, à partir de l'Antiquité... Mais les Grecs, les Romains, les Égyptiens... Alors, pour les Égyptiens, on sait que c'est trois repas par jour. Trois repas par jour. Un repas au réveil, qu'on appelle d'ailleurs le lave-bouche. Parce qu'on va se régénérer, en fait, avec la prise du repas au matin. Un repas au milieu de la journée, un repas le soir. Chez les Romains, on retrouve les trois repas. Mais si vous prenez les Grecs, par exemple, chez les Grecs, il y a quatre repas, en théorie. Il y a quatre repas et en plus, les Grecs grignotent beaucoup. Ils grignotent entre les repas. Donc, derrière repas, en fait, se pose la question de qu'est-ce que réellement un repas ? À partir de quand on peut réellement parler d'un repas ou pas ? Mais l'idée des trois repas par jour, on l'a quand même dans beaucoup de civilisations. On l'a encore aujourd'hui. Mais si vous prenez le monde chrétien, par exemple, à partir du Moyen-Âge et l'époque moderne, et si vous prenez les communautés religieuses, pour les communautés religieuses, vous n'avez que deux repas dans la journée. Il n'y a pas le repas du matin. Vous en avez un au milieu de la journée et un le soir. Et les jours de jeûne, qu'un seul repas. Qu'un seul repas. À l'inverse, si on va au tout début de l'époque antique et qu'on s'intéresse à la Mésopotamie, donc en gros, Babylone et les territoires autour, vous avez, dans la mythologie de ce pays, quatre repas pour les dieux. Les dieux ont quatre repas et qu'ils sont des vrais repas, en fait, servis aux statures. On va brûler la viande devant les statures. Mais évidemment que la viande est consommée, en réalité, par les prêtres et les personnes qui sont autour. Et là, on est sur quatre repas. Donc, vous voyez, c'est pas automatiquement trois repas. Oui, ça dépendait effectivement des périodes, des civilisations. Alors, au Moyen-Âge, j'en avais parlé tout à l'heure, j'ai lu que les notables ne prenaient que deux repas par jour, effectivement, pour se distinguer du peuple. En fait, à cette époque, on peut dire que le repas était un marqueur puissant social, un marqueur... Alors, le repas a toujours été un marqueur puissant, en réalité, parce qu'il y a les bons morceaux et les mauvais morceaux. Et donc, il est très probable que, déjà, pour la préhistoire, il y avait ce partage qui est un partage inégalitaire. Le partage où, quand on mange ensemble, en réalité, on va redéfinir une hiérarchie à chaque repas, parce qu'on va distribuer la nourriture. Et les quantités ne sont pas forcément les mêmes, en fonction de votre âge, en fonction de votre sexe, ou en fonction de votre statut social. Maintenant, pour l'époque médiévale, effectivement, vous avez, derrière le repas, l'idée d'affirmer une puissance par la quantité. Par la quantité, dans une société où la question de l'approvisionnement est une question centrale. Dans la longue histoire de l'alimentation, une des grandes préoccupations humaines, c'est de faire des stocks, d'avoir des réserves pour pouvoir terminer l'année et avoir suffisamment à manger pour les autres années, les années à venir. Et ceux qui peuvent se démarquer des contraintes de l'approvisionnement indiquent qu'ils appartiennent à l'aristocratie ou à une élite. Donc il y a ce jeu-là, en fait, dans les normes sociales. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ceux qui peuvent se permettre de manger avec des quantités de produits frais, par exemple, et d'autres qui vont devoir plutôt gérer des produits de conserve. De longue conservation. Exactement. Est-ce que, à propos du repas, juste un mot, est-ce que la définition du repas, évidemment, c'est tellement large, on ne peut pas, mais est-ce que repas signifie forcément convivialité ? Est-ce qu'en général, dans les civilisations, je parle effectivement de notre histoire, pas la préhistoire, est-ce que repas, la notion de repas, est quand même a été très tôt liée à la convivialité, que ce soit à 2, à 5, ou à 10, ou à 25, aux banquets mères ? Est-ce que ça a toujours existé ? Alors, le repas, effectivement, pour les temps historiques, est associé à cette idée du groupe. On mange ensemble. Et donc, ça renvoie bien à la convivialité, les gens qui vont manger ensemble. Et c'est une façon de garantir la survie du groupe dans des situations compliquées. Mais c'est aussi une façon de renforcer l'union du groupe, la solidarité du groupe. Et pour les puissants, c'est une façon d'indiquer leur haute position sociale en ayant le plus de personnes possibles à nourrir. Mais des personnes qui sont mes pères, P-A-I-R-S. Alors, mes pères et les autres, en fait. Et les autres, oui. Je vous aurais aussi mes serviteurs, mes sujets, etc. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un jeu très subtil où on montre une hiérarchie sociale, où on peut être à la table d'une même personne et pas forcément manger les mêmes aliments. Si je mange les mêmes aliments, c'est que là, on est sur un pied d'égalité. Et pour les milieux aristocratiques, on peut très bien avoir plusieurs tables, pour l'époque médiévale, par exemple. Et à chaque table, on a des quantités différentes. Mais on est tous nourris par le Seigneur, par le Maître. Donc c'est bien une façon d'indiquer son rôle de protecteur, tout en indiquant qu'on n'a pas tous le même statut, puisque l'alimentation est aussi là pour indiquer cette inégalité. Les meilleurs morceaux et les moins bons morceaux. Exactement. Entre l'aile ou la cuisse, on n'a pas forcément le choix. Ça dépend de qui est avec nous à table. Alors au Moyen-Âge, comment on mangeait ? Dans quels ustensiles ? Et de quelle façon, effectivement, on mangeait ? Il y a toujours eu des manières de table. Il y a toujours eu des manières de table et qui sont toujours de bonnes manières de table à un moment donné. Pour l'époque médiévale, on mange essentiellement avec ses mains. On utilise la cuillère pour le liquide. Donc il n'existe en fait que la cuillère, ce que nous appelons la cuillère à soupe. On n'a pas encore la petite cuillère. La petite cuillère, il faudra attendre les boissons exotiques et donc attendre l'époque moderne pour avoir la petite cuillère. Donc la soupe, on utilise des tranchoirs, les tranchoirs qui peuvent être soit des plaques en bois ou métallique ou une tranche de pain. Et cette tranche de pain, on l'appelle la soupe. C'est le terme que l'on utilise. Et ça sert d'assiette ? Ça sert d'assiette. Et c'est une tranche de pain, c'est du pain rassis, évidemment. Du pain rassis. Et sur cette tranche de pain rassis, on va verser le bouillon, le bouillon de légumes, la soupe. Et ensuite, on peut consommer éventuellement le pain rassis. Et c'est de là que vient l'expression française, par exemple, être trempé comme une soupe. Être trempé comme une soupe, c'est le fait d'avoir détrempé cette tranche de pain rassis parce qu'on a mis le bouillon dessus. D'accord, ok. Alors, donc, il n'y a pas de fourchette. Et l'usage de la fourchette, alors ? On le doit à quelle période ? On peut en avoir dans les derniers siècles du Moyen-Âge. Et elles sont associées soit à la découpe des viandes. Donc, dans ce cas-là, c'est une fourchette à deux crans de fourche que l'on va utiliser pour pouvoir découper la viande. Ou alors, ce sont des fourchettes qu'on utilise également dans les milieux aristocratiques pour prendre des fruits confits, par exemple. Ou si on est dans le domaine italien, parce que l'Italie, pour le domaine occidental, est la première zone où vraiment on va commencer à utiliser la fourchette. Et là, on est avant l'époque moderne, on est vraiment à la fin du Moyen-Âge. On utilise des fourchettes pour manger les pâtes. Parce que les pâtes ne sont pas faites al dente à l'époque médiévale. Elles sont très cuites. Et donc, pour pouvoir les consommer, on a besoin de cet objet, donc de la fourchette. Mais si on s'intéresse au cadre français, il y a eu une tentative vraiment de diffuser la fourchette au XVIe siècle autour de Catherine de Médicis et de son fils Henri III. Mais en réalité, la fourchette ne s'imposera réellement en France qu'au XVIIIe siècle. C'est récent. C'est très récent. Sur le temps historique, c'est très récent. Au XVIIe siècle, on avait appris aux petits-fils de Louis XIV à utiliser la fourchette. Donc, il y a eu cet enseignement-là à Versailles. Et quand ses petits-fils ont été admis à la table du roi, Louis XIV a refusé que ses petits-fils utilisent la fourchette. Parce que pour lui, la fourchette, c'était efféminé. Ah, d'accord. Ce n'était pas assez viril. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le vin à cette période, donc il existait déjà. Il faisait donc partie des réjouissances à l'époque médiévale. Mais l'ivresse était considérée à l'époque, c'était un péché capital. Alors, l'ivresse est associée à la définition du péché capital. Alors, le péché capital, c'est une invention du christianisme. La notion de péché... Les sept péchés capitaux. Exactement. Donc, lié au christianisme. Si vous prenez la Rome antique, la notion de péché n'existe pas. C'est vraiment lié au christianisme. Et dans les péchés capitaux, vous avez la gourmandise, qui est en fait un péché véniel. C'est-à-dire que c'est la porte d'autres péchés. Un péché capital, c'est un péché qui en produit d'autres. Et derrière le péché de gourmandise, en réalité, il y a le problème du dérèglement de ventre. Et le dérèglement du ventre, ça veut dire à la fois trop manger, mais s'échauffer et avoir une sexualité libre. Parce que l'alimentation... La luxure, c'était le capital, ça arrive. Puisque la gourmandise et la luxure, donc Gula, le péché de gourmandise et luxuria, sont liés. Avec l'idée d'ailleurs, pour l'église catholique, que le ventre et le bas-ventre sont liés. En sachant que les deux, l'alimentation comme la sexualité, renvoient au plaisir des sens, au plaisir de la chair. Et donc, il y a une proximité entre les deux. Et parmi les items qui vont permettre de définir ce qu'est vraiment la gourmandise, vous avez notamment l'ivresse. Parce que si vous buvez trop, vous risquez d'avoir une sexualité débridée. Alors, une sexualité débridée pour l'époque médiévale, ça veut dire soit, dans le cadre légitime du mariage, une sexualité qui a autre objectif que de procréer, ou alors une sexualité hors mariage. Et donc là, on est dans le péché. Et trop boire, ça peut être aussi, ça peut renvoyer également à des péchés de langue. Et donc, les péchés de langue, ça peut être le blasphème, à nier l'existence de Dieu. Se laisser aller. Exactement. C'est cette idée qui est essentielle. En réalité, pour lutter contre la gourmandise, il y a l'idée qu'il faut des codes et qu'il faut se contrôler. Parce que l'homme se contrôle, l'animal ne se contrôle pas. Et oui, à l'époque, les excès de table étaient donc condamnés. L'histoire de l'alimentation, qui est vraiment passionnante, on continue de vous la raconter dans un instant. sur Sud Radio. Restez avec nous. On est dégoûtés des fast-foods, because it is not very good. Le moment est venu de se mettre au boulot, faire bouillir les marmites, réchauffer les fourneaux. Il faut qu'on imagine une toque sur la tête, dans notre cuisine à mille et une recettes. Eh oui, les enfants fantastiques, les grands cuisiniers. Eh oui, l'époque, c'est vrai que ça n'existait pas à l'époque. On va en parler, évidemment, avec Florent Kellier et Céline Alonso. Mais c'est vrai que, retournons à quelque chose qui nous a valu quand même une de nos réputations les plus fortes en France. C'est quoi ? Eh bien, c'est l'art de cuisiner. C'est l'art de vivre à la française. Il se confond avec l'art de manger à la française et l'art de boire. Enfin, on ne parlera pas des vins, des vins de Bordeaux, des vins de Bourgogne et de tous les autres. Et au fond, c'est vrai, la cuisine française, alors Céline, qu'est-ce que c'est ? Eh oui, et on va surtout en parler avec l'historien Florent Kellier, qui a assuré la direction d'un livre passionnant sur l'histoire de l'alimentation qui vient de paraître aux éditions Belin. C'est un ouvrage collectif extraordinaire sur 800 pages qui nous raconte effectivement une histoire globale de l'alimentation. Alors Florent Kellier, à quand remonte l'invention de la cuisine française ? Alors la cuisine française au sens de la cuisine réputée et reconnue comme française. C'est à fin 16e, début 17e que ça commence à se mettre en place. Et le premier témoignage imprimé de cette nouvelle cuisine date de 1651. C'est un livre de cuisine qui s'appelle Le Cuisinier Français. Et donc on a l'adjectif français dans le titre. Et qui est un témoignage d'un processus en cours, donc entre la fin 16e, début 17e, et c'est avec les Bourbons globalement que ça va se mettre en place. Et c'est une cuisine qui va être différente de la cuisine aristocratique de la fin du Moyen-Âge ou de la Renaissance, qui va vraiment permettre de repérer dans le domaine européen une cuisine particulière et qui va être associée à une image qui est particulièrement positive. Ah oui, alors quelles en sont ces caractéristiques de cette cuisine ? Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette cuisine française ? Le goût est technique. Du point de vue des goûts, on a une réduction remarquable du nombre d'épices. On utilisait énormément d'épices dans la cuisine aristocratique du Moyen-Âge. À partir du 17e, en France, on va réduire considérablement le nombre d'épices et la gamme utilisée. Oui, une petite parenthèse sur les épices. Actuellement, on les utilise pour effectivement donner du goût, de la saveur. Mais au Moyen-Âge, c'était pour masquer, on disait, le goût de la viande, c'est ça ? Qui était trop fort ? Non, alors ça c'est une légende. C'est une légende de table. En réalité, au Moyen-Âge, on utilise les épices pour indiquer son statut social, parce que les épices coûtent cher. On l'utilise également parce que les épices sont censés faciliter la digestion. Donc il y a une raison qui est thérapeutique, diététique. Et on les utilise également parce qu'au Moyen-Âge, on est persuadé que les épices viennent du paradis terrestre qui serait encore sur Terre. Et donc, il y aurait une forme de contamination symbolique positive. D'ailleurs, une des épices utilisées à la fin du Moyen-Âge s'appelle la graine de paradis. Le terme graine de paradis qu'on utilise encore aujourd'hui. Et alors, vous dites, après, la spécificité réduction des épices, notamment ? Réduction des épices qui vont être remplacées par les aromates qui poussent en France. C'est le moment où s'impose le bouquet garni. Le bouquet garni, qui est une des grandes caractéristiques d'une française. Qu'est-ce que vous appelez le bouquet garni ? Le bouquet garni, c'est du laurier, du thym, que l'on met encore assez classiquement dans les préparations. Vous avez également une montée en puissance du beurre. Le beurre devient une signature de la cuisine française. Alors que la cuisine médiévale aristocratique était plutôt légère. On n'utilisait pas le beurre. Là, le beurre devient vraiment la signature de la cuisine française. Vous avez un dosage de l'acidité. La cuisine française utilise peu l'acidité, si ce n'est pour les salades et pour la cuisine du poisson. Mais pour le reste, on dose. Et vous avez une séparation de plus en plus stricte entre le salé et le sucré, avec l'idée que le repas devrait commencer par le salé et se terminer par le sucré. alors que la cuisine aristocratique de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance était sucré-salé. D'accord. Sucré d'abord, salé ensuite. Et on a inversé le... Non, sucré-salé où on mélangeait le salé et le sucré. C'est-à-dire qu'on utilisait du sucre pendant tout le repas avec l'idée que le sucre facilitait la digestion. Et vous avez même un proverbe français du XVIe siècle qui dit « Jamais sucre ne gâte à viande. » « Jamais sucre ne gâte à viande. » C'est-à-dire, n'ayez pas peur d'utiliser du sucre, ça ne peut être que bon. Eh oui, parce qu'à une époque, il était considéré comme un médicament, ce sucre. Alors le sucre, au départ, est vraiment associé aux thérapeutiques, aux épices et on considère que le sucre permet de faciliter la digestion. Donc, dans un premier temps, le discours médical est très favorable au sucre. Ah oui. Alors ce qui caractérise aussi cette cuisine française, c'est cette pré-cuisine avec les bouillons, les fondus, les fonds de bouillon, tout ça. Donc du point de vue des techniques, effectivement, la cuisine française nécessite ce qu'aujourd'hui on appelle la mise en place dans le milieu de la restauration. C'est-à-dire qu'on doit préparer des fonds de cuisson, des bouillons, des courbouillons que l'on va utiliser pour préparer les plats que l'on va servir. Ce qui veut dire que c'est une cuisine qui est technique et qui est marquée par une forme de rationalité. Alors on est le pays de Descartes, on est au XVIIe siècle et on retrouve cette idée d'une cuisine qui est très cartésienne, à la fois dans la préparation et dans l'ordre, dans la succession des plats. Exactement. Donc ça fait qu'on a vraiment une révolution de palais avec cette cuisine parce que les saveurs sont très différentes de ce que l'on pouvait avoir à la Renaissance. et quand les élites françaises vont à l'étranger, en Italie, en Allemagne ou en Angleterre, ces élites sont très surprises par la nourriture qu'on leur sert, qui est une nourriture immangeable pour elles parce qu'avec beaucoup trop d'épices. C'est ça, alors qu'ils sont habitués justement aux bouquets garnis et à tout le reste. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai lu dans votre livre qu'en Angleterre, la cuisine française, à ses débuts, était très critiquée. Elle était effectivement jugée trop onéreuse, trop compliquée, trop artificielle. Oui, c'est vrai que dès le XVIIe siècle, on a cette opposition entre deux cuisines, la cuisine française et la cuisine anglaise, avec déjà cette mise en place des stéréotypes des deux côtés. Les Anglais qui ne savent pas manger... Et y a-t-il jamais eu une cuisine anglaise ? Alors la grande différence, du côté anglais, vous avez une cuisine de cour et la cuisine de la gentrie. Alors que du côté français, la cuisine de cour est aussi la cuisine de l'aristocratie et de la bourgeoisie. C'est assez proche. Et donc en France, on peut avoir une cuisine nationale, alors qu'en Angleterre, comme il y avait cette séparation... Cuisine de classe, en fait. Exact. D'avantage du côté anglais que du côté avec une lecture politique derrière. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors l'invention de la cuisine française est accompagnée de certaines innovations techniques, lesquelles ? Alors la grande innovation technique du monde des cuisines, c'est le potager. Alors le potager, c'est pas le jardin potager où on cultive les légumes. Le potager, c'est un meuble en maçonnerie à hauteur d'appui, sur lequel on va sceller des réchauds. Et pour la première fois, sur un... C'est là que vient le fameux plateau de cuisine. Exactement, la gazinière, la plaque électrique ou le piano. C'est ce que nous avons donc à partir de la Renaissance. Et pour la première fois dans l'histoire des techniques culinaires, sur un même plan de cuisson, on peut avoir différentes cuissons, c'est-à-dire qu'on peut braiser, on peut réserver, on peut faire bouillir. Et en plus, le potager est toujours associé à une fenêtre pour pouvoir évacuer l'oxyde de carbone. Et donc, le cuisinier voit à l'intérieur des casseroles, il se redresse en plus. C'est une cuisson qui est beaucoup plus confortable qu'avec la cheminée. Et c'est vraiment le règne de la casserole avec le potager. Et le potager va vraiment s'imposer, dès le XVIIIe, comme un signe de bourgeoisie. Quand on s'est enrichi, il faut un potager. Oui, d'accord. Signe extérieur d'aisance, disons si l'on de richesse. Et oui, alors vous parliez des cuisiniers. Alors aujourd'hui, effectivement, les cuisiniers sont starifiés. À l'époque, quel était leur statut ? Alors très bas, très très bas le statut des cuisiniers. Le cuisinier est plutôt vu comme quelqu'un de gras, de lourd, quelqu'un qui vit en sous-sol, puisque les cuisines sont dans les sous-sols, dans des lieux qui sont surchauffés, qui ne sont pas aérés ou très peu aérés. Mais un serviteur, enfin il avait un statut presque de serviteur. Le serviteur est le serviteur qu'on ne montre pas. Et oui, il était dénigré totalement. Il y a cette idée qu'il est sale. Et en plus, il y a l'idée que ce serait un ivrogne, qu'il aurait un rapport à la boisson, qui serait un rapport excessif. Et donc on a plutôt une image qui est dévalorisée du cuisinier. En revanche, à partir du XVIIe, pour l'élite de la profession, mais uniquement pour l'élite, on commence à avoir des cuisiniers qui sont mis sur le devant de la scène. L'auteur du Cuisier-François, c'est un cuisinier. Et c'est la première fois dans le domaine français que l'on a un livre de cuisine qui est signé. Et il est signé par un homme qui dit « je suis cuisinier ». Alors en fait, il est écuyer de cuisine, c'est-à-dire qu'il est l'équivalent d'un meilleur ouvrier de France qu'aujourd'hui. Oui, par exemple, celui dont on a un épommé cuisinier, on doit parler dans l'histoire, Vattel. Vattel était connu, le cuisinier de Fouquet, donc du surintendant Fouquet, qui s'est suicidé parce que je crois que les chevraux n'arrivaient pas à temps, etc. Non, c'était le poisson qui avait été livré avec deux heures de retard, de mémoire. Est-ce que Vattel, par exemple, était déjà, je parle dans les milieux de la cour, quelqu'un de connu et d'apprécié ou pas du tout ? Alors, apprécié, mais ce n'est pas un cuisinier, Vattel. Vattel, c'est un maître d'hôtel. C'est un maître d'hôtel. Et les maîtres d'hôtel appartiennent à la domesticité du paraître. Le maître d'hôtel va en salle et Vattel était réputé pour l'organisation de grandes fêtes, puisqu'il travaillait pour Condé. Exactement. Et il se suicide parce qu'il craint de ne pas avoir suffisamment de poissons, parce que ce festin a lieu un vendredi, donc jour maigre. Le poisson frais vient des ports de la Manche et le roi est présent. Le roi la court et il a peur du déshonneur. Et il se suicide. Et on connaît ce suicide grâce à deux lettres de Madame de Sévigné, de 1671. Et c'est grâce à Madame de Sévigné qu'il est connu en réalité. Et le XIXe siècle va récupérer ce personnage en le présentant un peu comme un personnage romantique. Oui, c'est vrai. Il y a eu le suicide, etc. Et c'est le XIXe qui va en faire progressivement un cuisinier. On va l'associer avec Chantilly, donc la crème Chantilly, et inventer l'idée qu'il serait à l'origine de la crème Chantilly, ce qui est totalement faux. Et si vous prenez le film qui a été réalisé avec Depardieu dans le rôle de Vattel, dans ce film-là, Depardieu est vraiment montré comme un cuisinier, et non comme un maître d'hôtel. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer le rôle du maître d'hôtel. Le maître d'hôtel, aujourd'hui, c'est le grand chef qui est mis sur le devant de la scène. Voyons, on a totalement inversé la hiérarchie. On a mis aujourd'hui sur le devant. J'aimerais revenir à l'image quand même du cuisinier de l'époque qui avait une image, on l'a dit tout à l'heure, très négative, Henri Bercoff. Parce qu'il faut le souligner, il était considéré comme un homme malhonnête. Oui, parce que ça renvoie à la bonne chair. Il y a l'idée que la cuisine pourrait empoisonner, ou que la cuisine, ce serait une falsification de la nature, ou une corruption de la nature. Oui, il y avait ça. Et l'idée, elle existe déjà pour la Grèce antique. Cette idée que la cuisine pourrait être un art de la tromperie, puisque le bon cuisinier, il doit vous pousser à manger, même si vous n'avez pas faim. En réalité, les cuisiniers de l'élite travaillent pour des gens qui n'ont pas faim. Ce n'est pas la paysannerie. Donc, il faut pouvoir stimuler l'appétit. Et l'art du cuisinier, c'est de vous pousser à aller jusqu'au bout du repas, quand bien même vous n'avez pas faim. Et donc, il y a cette idée que la bonne chair pourrait être un art de la tromperie, et qu'une suralimentation pourrait avoir des conséquences sur votre santé. Alors, justement, je voudrais réarriver à ce plaisir, etc. Moi, je suis très frappé. Vous savez qu'à Paris, il y a, par exemple, ces grands véfours, ces lapin rousse, etc., avec les salons. Et puis, il y a surtout, on l'a tous vu, ces extraordinaires menus des sénateurs, des banquiers de la Troisième République, ou même avant, où vous aviez dix plats, je veux dire, qui se succédaient. Pour nous, c'est quand même hallucinant. Et cette période-là, de cette extraordinaire floraison, d'ailleurs, où il restait quatre heures à table, je ne sais pas, c'est venu comment et quand, ça ? Alors, en réalité, c'est associé au spectacle politique des banquiers, du Moyen-Âge, alors. Alors, antiquité pour les banquiers, mais également pour l'époque médiévale ou l'époque moderne, avec l'idée de la quantité. On monte la puissance par la quantité et le nombre de plats. Oui, il faut éblouir les convives, en quelque sorte. Il faut éblouir les convives et il faut que ça se sache. Il faut le montrer. D'où la procession des plats entre la cuisine et le lieu où on va manger pour montrer cette puissance et cette quantité. Maintenant, l'erreur serait de croire que les convives mangent tout et qu'ils seraient plus gros mangeurs que nous. En réalité, si vous prenez, par exemple, le repas à la française pour le XVIe, XVIIIe siècle, les plats sont très chargés. Il y a énormément de plats sur la table, mais il y a une rotation aussi rapide des plats. Et les plats peuvent être redistribués à des tables secondaires ou retournés en cuisine pour nourrir les domestiques, pour réutiliser les viandes afin de réaliser des farces ou entrer dans un système de revente avec un système de regras qui va durer jusqu'au XXe siècle, avec derrière la possibilité de toucher un public plus large. Et ça entre dans les gages des domestiques. C'est-à-dire que les cuisiniers ont intérêt à ce que les plats soient les mieux garnis possibles lorsqu'ils sortent de la cuisine et qu'ils vont arriver en salle, afin que lorsqu'on les retire de la salle, il y ait énormément de nourriture pour la revente et pour le système de regras. Ah oui, et à cette époque, certains plats sont carrément des œuvres d'art. Alors vous avez effectivement un art de la présentation sur la manière dont on va les montrer, avec les garnitures tout autour. Et vous avez également les pièces de dessert, les sculptures en sucre, qui participent également de ce spectacle et qui ne sont pas forcément consommées. C'est de la nourriture, mais qui est là parfois uniquement pour l'aspect décoratif. C'est le tableau, c'est l'œuvre d'art. C'est l'œuvre d'art qu'on va retrouver dans les natures mortes. On a ce jeu-là. Et oui, et à l'époque, il y avait beaucoup de règles, de civilités à table. Quelles étaient les manières de boire ? Est-ce qu'on a toujours petit déjeuner André Bercoff ? Eh bien, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Florent Cédier pour en parler alors à tout de suite. Tous les matins il achetait son pépin au chocolat, aïe 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 aîe aïe aïe la boulangère lui souriait il ne la regardait pas aïe 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 Heureusement qu'il ne s'agissait pas du boulanger, de la boulangère et du petit mitron quand on pense que Louis XVI on l'avait appelé comme ça déjà comparaison évidemment un peu péjorative en l'occurrence Et justement, c'est le petit déjeuner, c'est vrai qu'il faut parler du petit déjeuner, avec le café, le thé, le petit pain au chocolat, le croissant. Céline, alors c'est bien d'où tout cela ? Eh bien, Florent Kellier, effectivement, qui est un grand spécialiste de l'alimentation et qui a assuré la direction d'un ouvrage passionnant sur l'histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours, va répondre à cette question. Alors que, Florent, de tout temps, on le sait, les hommes ont déjeuné, mais est-ce qu'ils ont toujours petit déjeuner ? Et de quelle façon ? Alors, le déjeuner, on l'a toujours eu dans le sens où déjeuner veut dire rompre le jeûne de la nuit. C'est le sens premier de déjeuner avant qu'on parle de petit déjeuner. Et la première prise alimentaire de la journée, qui n'a pas forcément lieu tout de suite après le réveil, ça peut être un peu plus tardif, n'a pas toujours été telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Puisque le thé, le café et le chocolat vont arriver en Occident vers 16e pour le chocolat, 17e pour le thé et le café. Et il faut attendre qu'ils se diffusent dans la société. Ce qui veut dire concrètement que le petit déjeuner, pendant très longtemps, a été un bouillon, un bouillon de légumes, éventuellement de la viande si on a les moyens, et du vin ou un alcool. Ah, du vin, carrément, à 6h du matin ! Le vin est considéré comme une boisson saine, comme une boisson qui permet de refaire son sang. Le vin en plus rouge, on veut refaire son sang. Et la grande innovation du café, c'est que le café va commencer à remplacer le petit déjeuner habituel, à partir du 18e et 19e. Et donc, le goût du matin va changer. Le goût du matin va changer et va annoncer ce que nous, nous pratiquons actuellement. Ah oui ! Le café du matin, enfin, c'est ça, ou le thé du matin, c'est vrai. Le petit café devant le zinc. Et ces boissons ont toujours été associées à des imaginaires. À des imaginaires de puissance, voire des aphrodisiaques pour le chocolat. Le chocolat était associé à l'idée de l'échauffement d'essence. Il y avait tout un imaginaire des Indes, dans le sens de l'Amérique. Pour le thé, l'imaginaire, c'est l'Asie, la Chine. Pour le café, c'est l'Arabie heureuse. C'est l'image que l'Orient a apparaît dès le 17e siècle. Dans la seconde moitié du 17e, lorsque les garçons servaient le café, ils étaient déguisés à la turque, habillés à l'arménienne, pour bien montrer cet exotisme-là. Le mamamouchi de Bolière. Exactement, on est en plein dans la moque des turqueries, en fait, quand le café arrive. Donc on va conserver cet imaginaire. Donc il y a un imaginaire très marqué par l'exotisme pour ces boissons. Et une distinction aristocratique, puisque au départ, ça ne concerne que les élites. Oui, parce que c'était des denrées très rares, j'imagine. Et très chères. Rares, parce qu'elles viennent, elles ne sont pas produites en Europe. Et rares, parce que c'est aussi une nouveauté. Et donc la difficulté, c'est de se diffuser dans la société. Ah oui. Alors ces boissons, l'émergence de ces boissons est accompagnée par celle du sucre. Et le sucre a toujours une image associée à la femme, en quelque sorte. Pour quelles raisons ? Alors dans la culture française, le sucre est associé à la femme pour deux raisons. Car le sucre est associé au plaisir galant, au plaisir de la galanterie. Donc ça renvoie à la dimension féminine. Et il y a l'idée dans le discours gastronomique français que le sucre, le sucré, est un goût naturel. Un goût qui n'a pas besoin d'un apprentissage. Contrairement aux autres goûts. Et donc derrière, il y a une dévalorisation de la femme dans le discours gastronomique. Avec l'idée que la femme aurait une inaptitude congénitale à apprécier la bonne chair. Et elle ne pourrait apprécier que les colifichets, et donc le sucre, de la fin du repas. Parce que dans la culture française, on dévalorise, et on a longtemps dévalorisé le sucre, en partant du principe que le repas sérieux se terminait avec le salé. Et que le sucre, c'était pour les enfants, pour les femmes, ou pour les hommes qui ressemblent aux femmes. C'est-à-dire les ecclésiastiques, les personnes âgées et les hommes efféminés. Et donc il y avait derrière cette dévalorisation du sucre. Et vous avez une expression française du XVIIe qui le montre très bien. Ce lien entre la femme, le sucre et un imaginaire galant. c'est avoir le nez tourné à la friandise. Avoir le nez tourné à la friandise, qui ne s'emploie que pour les femmes, ça veut dire que la femme a un plaisir pour la bégatelle. Et on disait aussi d'ailleurs les mots sucrés, il utilise des mots sucrés. Ou les mots doux. Exactement. Les mots doux, ça veut dire ça. Qui renvoient à la même idée de la sucrerie. Et avec derrière l'idée que c'est faux, mielleux. Oui, voilà, exactement. Qu'on masque les vrais goûts. Et aujourd'hui, on finit nos repas par toujours une note sucrée. Cet héritage, il nous vient d'où en quelque sorte ? Alors c'est un héritage d'un discours diététique qui était favorable au sucre. Puisque le sucre facilite la digestion. Donc ça paraît assez logique de terminer un repas par une sucrerie. Juste une dernière question. Florent Kellier, est-ce que, malheureusement on n'a pas le temps de développer, mais est-ce que la réputation de la cuisine française, la spécificité de la cuisine française, est-ce qu'elle est toujours aussi forte à travers le monde ? Et surtout, surtout en quelques mots, comment vous définiriez aujourd'hui, en XXIe siècle, cette spécificité restante de la cuisine française ? Alors aujourd'hui, la cuisine française est concurrencée par d'autres grandes traditions culinaires. Pensez par exemple à la tradition culinaire japonaise. Donc il n'y a plus aujourd'hui l'idée que ce serait le référent absolu, contrairement à ce qui s'est passé jusque dans la première moitié du XXe siècle. Donc il y a eu un déclassement de cette cuisine française au niveau national. Mais il y a toujours cette idée d'un art de vivre à la française. Et que cette cuisine, c'est aussi la cuisine qui renvoie au terroir, à la richesse des terroirs de la France. Et donc à un imaginaire qui demeure encore très très positif. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, la cuisine française est identifiée. Si vous parlez de cuisine française, on sait de quoi on parle. Exactement. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les cuisines. Et le monde entier, c'est de quoi on parle. Enfin, pour les amateurs de bonne chair, au bon sens du terme. Et il y a l'idée que la cuisine française est liée à une intellectualisation du fait culinaire aussi, qui est un élément qui se met en place dès le XVIIe, XVIIIe, avec l'idée que la cuisine appartient quasiment aux beaux-arts, alors que c'est un sujet sérieux, plaisant, mais sérieux, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi lorsque l'on est à table, ou qu'on prépare les repas. D'où les manières de table qui ont été codifiées, qui accompagnent également cette cuisine. C'est-à-dire que la cuisine française, c'est un tout. Ce n'est pas uniquement un plat. C'est vraiment un art de vie. Patriez-moi le mondial de l'humanité. Depuis 2010. Depuis 2010, il faut le rappeler. Eh oui, les manières de table, les manières de boire. Effectivement, on n'a pas le temps de tout développer tout de suite sur Sud Radio. Mais on vous conseille effectivement de lire l'ouvrage que Florent Kellier a dirigé, Histoire de l'alimentation de la préhistoire à nos jours, publié donc chez Belin. Merci Florent Kellier d'être venu sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Laé. La monogamie a-t-elle encore un avenir ? Que signifie l'union libre ? Pourquoi l'infidélité fait-elle tant souffrir ? Réponse dans un instant sur Sud Radio avec la psychothérapeute Anne Clotilde Ziegler.